Salut les épicurieuses et les épicurieux. Dans quelques jours, sort sur les écrans de cinéma le film Oppenheimer. On en parle depuis pas mal de temps. C'est normal, c'est le dernier film de Christopher Nolan, le réalisateur d'Interstellar, Dunkerque ou Tenet plus récemment. Oppenheimer est un biopic sur Julius Robert Oppenheimer, le savant qui a mis au point la bombe atomique. Alors on ne va pas refaire le film dans cette vidéo, on va plutôt s'arrêter sur son invention. Comment une telle bombe peut faire autant de victimes et de dégâts et pour bien mesurer le danger, on verra ce qui se passerait si une bombe comme celle-ci tombait sur Paris. Brrr ! On est en plein été, mais ça fait froid dans le dos. Le 6 août 1944, les Etats-Unis font usage, pour la toute première fois dans l'histoire, de l'arme atomique. Leur cible, une ville japonaise, Hiroshima. La puissance de cette bombe, surnommée « Little Boy », est estimée à 12 kilotonnes, l'équivalent de 15 000 tonnes de TNT ou 22 000 tonnes de dynamite. But des Américains, contraindre le Japon, allié de l'Allemagne nazie, à capituler sans condition et mettre un terme au combat afin d'épargner des vies humaines. Mais à l'arrivée, le bilan est effroyable. Environ 140 000 morts. Quant aux survivants, ils souffrent de brûlures, de lésions internes, sans compter les dégâts invisibles au départ, mais qui vont entraîner d'importantes pertes humaines à cause des radiations liées à l'usage de la matière fissile. Trois jours plus tard, le 9 août 1945, un bombardier largue une deuxième bombe, encore plus puissante sur une autre ville japonaise, Nagasaki. Elle fait 80 000 morts. Pour les Américains, l'objectif est atteint. Ces deux événements tragiques mettent fin à la guerre du Pacifique. Le 2 septembre 1945, le Japon capitule. Celui qui a mis au point cette arme cataclysmique s'appelle Julius Robert Oppenheimer. Nous sommes en 1942. Dans le plus grand secret, le gouvernement américain lance un programme de recherche sur un nouveau type de bombe, la bombe nucléaire. Nom de code, projet Manhattan. Avec à sa tête le physicien américain Julius Robert Oppenheimer. L'idée a émergé trois ans plus tôt, en août 1939, lorsqu'un collectif de physiciens, dont fait partie Albert Einstein, adresse une lettre au président américain, Franklin Delano Roosevelt. Ils veulent l'avertir qu'il est techniquement possible de réaliser une bombe ultra-puissante en utilisant de grandes quantités d'uranium. Fervent pacifiste, Einstein est convaincu que les scientifiques au service des nazis vont se servir de cette découverte pour créer une bombe atomique. Ce serait un désastre. Le prix Nobel de physique suggère donc aux États-Unis d'acquérir des stocks d'uranium dans le but d'accélérer la recherche sur la réaction en chaîne. Roosevelt prend cette alerte très au sérieux. Il nomme alors Oppenheimer, coordinateur du projet. C'est l'un des plus grands scientifiques de son époque. Il s'est fait remarquer notamment en démontrant que l'univers contenait des trous noirs. Je ne m'étends pas sur ce sujet, on fera ça dans une prochaine vidéo. Si le sujet vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Durant trois ans, Oppenheimer et ses équipes travaillent sur la fission de l'uranium et du plutonium depuis leur laboratoire situé à Los Alamos, au Nouveau-Mexique. Et le 16 juillet 1945, la toute première bombe nucléaire explose dans le désert d'Alamo-Gordo en créant un nuage de 13 kilomètres de hauteur. Robert Oppenheimer a réussi sa mission. La bombe atomique est prête. Albert Einstein, lui, n'a pas été sollicité pour faire partie du projet Manhattan. Il n'avait d'ailleurs même pas été mis au courant. Il découvre l'existence de la bombe atomique en même temps que le reste du monde, le 6 août 1945, le jour où elle explose sur Hiroshima. Ah, il est horrifié. Peu avant sa mort, en 1955, il écrit un manifeste pour la paix réclamant la disparition des armes atomiques de la surface de la Terre. Considérant que ses travaux ont permis de concevoir de telles armes, il déclare même à la fin de sa vie que si sa carrière était à refaire, il aurait préféré devenir plombier ou colporteur. Quant à Robert Oppenheimer, il exprimera aussi des regrets, estimant qu'Hiroshima et Nagasaki ont été bien plus coûteux en vie et en souffrance que ce que voulaient les concepteurs de la bombe pour arrêter la guerre. Deux bombes. On suffit pour faire quasi instantanément 220 000 morts et rayer deux villes japonaises de la carte. Comment des engins peuvent-ils faire autant de dégâts et de victimes qu'est-ce qu'Oppenheimer et ses équipes ont mis au point ? La bombe atomique, ou bombe A, est aussi appelée bombe à fission nucléaire. Fission nucléaire, c'est le nom de la réaction qui produit cette énergie dévastatrice. Elle repose sur l'utilisation non pas d'explosifs, comme dans une bombe classique, mais de matériaux instables. De l'uranium, pour la bombe qui a explosé sur Hiroshima, du plutonium, pour celle qui a explosé sur Nagasaki. Dans les deux cas, le principe est le même. Ces deux métaux sont constitués d'atomes, des grains de matière invisibles à l'œil nu, qui se cassent facilement. On dit qu'ils sont instables. C'est ça, la fission. Ces atomes sont constitués d'un noyau composé lui-même de protons en rouge et de neutrons en vert. Quand un atome d'uranium ou de plutonium se brise en deux, il libère de l'énergie et aussi deux ou trois neutrons qui, à leur tour, peuvent provoquer la fission d'autres noyaux d'uranium ou de plutonium. Pour provoquer une explosion comme un Nagasaki ou comme celle qui génère ce genre de champignons atomiques, il faut beaucoup d'atomes. Oh ! Et si ça tombait sur Paris ? Eh bien, je ne donne pas cher de ta peau. Ce scénario, très peu probable, a toutefois été imaginé par des scientifiques. Tout d'abord, en moins d'un millionième de seconde, une boule de feu d'un rayon de 260 mètres se formerait au-dessus de la ville qui, très rapidement, prendrait la forme d'un champignon, le fameux champignon atomique. À sa base, la chaleur atteindrait 7000 degrés. Dans un rayon d'un kilomètre, tout ce qui vit et toutes les infrastructures, les immeubles, les véhicules, le mobilier urbain, tout serait pulvérisé. Mais l'explosion serait si puissante qu'elle engendrerait des pertes humaines et des dégâts matériels sur une surface de 32 kilomètres carrés. La moitié des arrondissements de Paris seraient touchées. Ça va ? On habite un peu plus loin. Eh bien, pas vraiment. Le rayon d'action d'une bombe atomique s'étend au-delà du rayonnement thermique et de l'onde de choc provoquée par l'explosion. La désintégration de la matière fissile contenue dans la bombe génère des radiations qui se propagent beaucoup plus loin. Elles provoquent des dommages corporels irrémédiables. Les rayons pénètrent dans les tissus et détériorent l'ADN des cellules. Les victimes, qui au départ ne se rendent compte de rien, développent dans les semaines qui suivent des cancers. Les personnes qui ont échappé à l'explosion seraient également exposées aux rayonnements résiduels émis par des poussières ou de la vapeur d'eau rendue radioactive après l'explosion. Ces éléments radioactifs peuvent s'élever à 10 000 mètres de hauteur, voire plus, sous la forme d'un nuage qui peut atteindre 400 km de long. Ensuite, elles finissent par retomber au sol. Tous les organismes vivants, animaux ou végétaux, qui entrent en contact avec ces poussières, les ingèrent ou les inhalent, seraient contaminés. Une fois dans l'organisme, les particules vont se fixer sur certains tissus ou organes comme le foie, les muscles et le squelette. À Hiroshima et à Nagasaki, les bombes ont en fait causé la mort d'environ 340 000 personnes. À Paris, on estime qu'une telle bombe ferait 600 000 morts et plus d'un million de blessés. Je vous l'avais dit, ça fait froid dans le dos. Et pourtant, ce n'est rien à côté de la bombe H. La bombe thermonucléaire, on dit aussi bombe à hydrogène, a été mise au point quelques années après la bombe A. Elle est encore plus redoutable. Elle dégage encore plus d'énergie. La plus puissante des bombes H a été testée par l'ex-Union soviétique en 1961, pas contre des populations, dans un archipel inhabité de l'océan Arctique situé sur son territoire. Elle avait été baptisée Tsar Bomba. Cette arme était 4000 fois plus puissante que l'était la bombe qui a rasé Hiroshima. 50 000 kilotonnes contre 12 kilotonnes. Pour vous faire une idée, jetez un œil sur les champignons générés par ces deux bombes. À gauche, Little Boy, lancé sur Hiroshima. À droite, Tsar Bomba. Pour info, les bombes qui équipent les SNLE français, les sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins, font 100 kilotonnes. Lors du test, la Tsar Bomba a provoqué un séisme de 5 sur l'ancienne échelle de Richter. On l'a dit, la bombe atomique est l'arme la plus destructrice que l'homme ait jamais inventée. Mais paradoxalement, c'est aussi celle qui a permis d'éviter une guerre mondiale depuis plus de 60 ans. En effet, peu après la fin de la Seconde Guerre, en 1945, le monde se retrouve divisé en deux blocs. À l'Est, les forces du pacte de Varsovie, dominées par l'Union soviétique. À l'Ouest, les forces de l'OTAN emmenées par les États-Unis. Contre les deux, c'est la guerre froide. Chacun braque ses missiles nucléaires sur le camp d'en face. Mais sans jamais mettre la menace à exécution. Celui qui osera larguer sa bombe en premier le sait, il n'échappera pas en retour au feu nucléaire. C'est ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire. Elle est fondée sur une crainte réciproque des conséquences liées à l'emploi de l'arme atomique. On parle aussi d'équilibre par la terreur. Aujourd'hui, en vertu d'un traité signé par 180 pays seuls, la Russie, la Chine, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis sont autorisés à posséder la bombe atomique. Enfin ça, c'est en théorie. Certains pays ont passé outre le traité. L'Inde, le Pakistan, l'Israël, la Corée du Nord et l'Afrique du Sud qui depuis s'en est débarrassée. De son côté, la France possède environ 250 têtes nucléaires et 4 sous-marins. Ce arsenal est stocké à 90% à l'Île-Longue, en face de Brest. Chaque sous-marin peut embarquer 16 missiles et chaque missile porte 6 bombes nucléaires. Chaque bombe affiche une puissance de 100 kilotonnes de quoi détruire une grande ville. En France, seul le président de la République a le pouvoir de déclencher le feu nucléaire. Souhaitons que la dissuasion reste la règle. En tout cas, le désarmement n'est pas pour demain. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est l'été. Profitez-en, chères Épicurieuses et Épicurieux. Bonne semaine et à dimanche prochain.